ok et bien c'est parti pour la seconde partie de ce tutoriel donc là on va être obligé de venir travailler sur l'espacement donc pour ça, soit vous utilisez le raccourci CTRL D soit vous venez cliquer ici dans les options de police et c'est dans cette boîte de dialogue vous rentrez bien sur l'onglet paramètres avancés et vous venez ici dans espacement donc espacement, nous on souhaite qu'il soit étendu donc étendu, on va essayer en 1, on va voir ce que ça donne et bien c'est pas mal, c'est pas mal, on est aligné donc voilà, moi étendu de 1, ça marche sinon vous pouvez rentrer évidemment la valeur que vous souhaitez 1, 2, 3, 4, 5, 1 virgule, quelque chose donc je double clique et je viens supprimer mon contour voilà je vais aussi venir remonter ce cadre jusque là, ça sera pas mal ok alors je vois que j'aurais dû supprimer aussi le fond de mon cadre donc remplissage aucun remplissage et je vais pouvoir maintenant venir, vous allez voir positionner ma ligne beaucoup plus près alors ça serait mieux si ma ligne était à peu près centrée vous pouvez pour plus de précision utiliser les touches directionnelles de votre clavier quand vous avez des choses à bouger bien, celle du dessous, on verra après je vais à nouveau insérer dessiner plus exactement une zone de texte hop je n'hésite pas à la prendre un peu plus large voilà et donc qu'est-ce qu'on a à écrire là-dedans euh, la date, l'heure, le lieu ok, bon, c'est parti ok donc toujours pareil donc l'objectif, c'est quand même que ici, on soit bien au-dessus en termes de taille de police on va se mettre sur justifier on va la monter encore un peu en 26 en 26, on n'est pas trop mal donc ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant venir travailler ma dernière ligne et je vais essayer de la condenser suffisamment on va voir ce que ça donne donc toujours pareil dans les paramètres des police on va paramètres avancés, espacement et là, on va faire du condensé je crains que 1 ne soit pas assez on va faire du 1,5 on va voir c'est trop peut-être qu'1 était suffisant en fait, on va réessayer on va dire avec 1 c'est même trop trop condensé donc 0 quelque chose on va donc le condensé de 0,8 c'est encore trop 0,3 donc vous allez être obligé de faire comme moi puisque en fonction de ce que vous allez écrire voilà si on avait la possibilité sur Word de venir vectoriser le texte on pourrait ensuite le déformer à notre bise sauf que ce n'est pas le cas donc on bidouille donc on supprime le contour on rétrécit un petit peu voilà on va venir travailler aussi un petit peu sur l'interligne on voit qu'on a un interligne qui est nettement trop important donc on va venir dans l'onglet accueil et dans la partie paragraphe venir ici dans interligne et on va option d'interligne option d'interligne on va venir ici diminuer on va se mettre en 0, quelque chose 0,8 on va dire on va essayer voilà là ça me plaît plus ok donc 0,8 je peux maintenant remonter voilà et je vais pouvoir maintenant venir aussi remonter alors il faudra évidemment aussi peut-être venir régler parce que je vois que celui-là est un peu court voilà on différencerait quand on aura terminé bien donc si vous voulez revoir un petit peu le modèle on en est à peu près là donc maintenant on va créer deux cadres de texte pour les deux lignes pourquoi deux ? vous allez voir tout de suite donc dans le premier on va mettre tout simplement la première ligne sur réservation uniquement place limitée c'est parti toujours pareil insertion hop dessiner une zone de texte alors sur ok hop bon bon là encore on va venir centrer notre texte le passer en bébasse et puis et bien essayer de faire en sorte que qu'elle tienne sur la longueur alors moi ce qui m'intéresse ici c'est de faire en sorte que la police ne soit pas trop trop élevée donc on peut soit la laisser comme ça et vraiment venir tirer sur notre texte soit au maximum la mettre à 15 voilà et puis on va venir un petit peu étendre toujours pareil option de police paf paf hop étendu étendu de 1 je ne sais pas pourquoi on va être trop voilà c'est pas ce que je pensais donc hop étendu de 0,3 je ne sais pas quoi 0,3 allez alors ce qui me concerne c'est à ma l'air pas mal voilà donc du coup on enlève le contour on enlève aussi tant qu'à faire le remplissage voilà 0,3 c'est trop juste comme pour moi peut-être que si je tire là ça suffit non il m'en manque un peu alors c'est sûr qu'il faut être assez vigilant là-dessus parce que c'est ça qui fait le petit effet c'est qu'il faut que ce soit correctement aligné donc 0,4 je pense que ce sera nettement mieux voilà là on est bon du coup on recrée un nouveau cadre de texte où on s'embête pas on copie celui-ci contrôle clic glisser évidemment ce qu'il y a à l'intérieur ne me convient pas donc j'ai juste à écrire inscription et détail bien je vous propose de voir ça tout de suite après dans la troisième partie de ce tutoriel à tout de suite à tout de suite